Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec une personne qui semble être à distance de toi. Il y a une distance entre vous deux. Qu'est-ce qui explique cette distance? Allons-y, continuons. On peut tout simplement habiter loin l'un de l'autre. On peut aussi s'être éloigné d'une personne parce que, pour certaines raisons personnelles, allons-y, continuons. Bon, la boîte. La boîte vide. La boîte vide. Bon, ici je vois dans le fond de la boîte quelqu'un qui a de bonnes joues. Je ne sais pas si vous voyez le visage dans le fond de la boîte. Bon, allons-y. On dirait qu'on me parle de manque, de vide, de remplir un manque. On dirait qu'on me présente... Remplir un manque. Donnez-moi une minute. Allons-y avec une carte mou. La boîte est vide. C'est très carré. Aucune rondeur. La rondeur se trouve ici, là, dans le visage que je vois. La rondeur, le voyez-vous? Les joues, la bouche, les petits yeux. Mais il n'y a pas d'autre rondeur. C'est très carré. La boîte est vide. Allons-y. C'est peut-être quelqu'un qui fuit dans la nourriture. C'est une possibilité. Si je pense au garde-manger. Alimentation. Bon, attendez. Lutte de pouvoir. Donc, ici, combat, lutte, lutte de pouvoir. Il y a un conflit. Donc, ça pourrait expliquer ici la distance. Il y a eu un conflit. Essayons de comprendre. Une histoire de quoi? Donnez, données. Il y a un conflit en lien avec la carte du vide, du manque, boîte vide et données. Il y a une lutte de pouvoir. On ne s'entend pas. Il y a un conflit. OK. Allons-y. Sur données, maintenant. Vous voulez me dire quoi? On n'a plus rien à donner. La boîte est vide. On ne peut rien donner. La boîte est vide. Il n'y a rien dans la boîte. On rencontre le vide, le manque. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec cette guidance? Bon. Ici, on nous présente le bar. Prendre un verre. Donner. Je vais te donner un verre. Je t'offre un verre. Donner de l'alcool. Donner du plaisir. Alcool. Bar. Ferme. Ferme quoi? Ferme le bar. Ferme quoi? Ferme quoi? La tortue. Bon. La tortue qui avance seule. Être ferme. Est-ce qu'on a pris une décision d'avancer seul? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit je n'ai plus rien à donner. On pourrait aussi me présenter une personne qui a des problèmes de consommation. Problème de consommation. Donner. Donner. On a donné. Il y a un conflit. Ferme et seule. Allons-y. La tortue. Ferme, avancez, seule. Lentement. Carapace, protection. Une personne se protège. Une personne est ferme. Une personne choisit d'avancer seule. On dirait que c'est une personne qui a pris une décision. C'est ferme. Une décision ferme. Bon. Continuons. Ennui. Vous voulez me dire quoi? On verra bien. Bon. D'après moi, il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Une histoire d'argent caché. Dans l'ombre. Argent caché. On a caché l'argent. Bon. Donc là, il est question de argent caché. Argent dans l'ombre. Lutte de pouvoir. La boîte est vide. Une personne est à distance. Habite à distance. Ou a pris une distance. Donner. Ici, on dirait que quelqu'un nous dit, on n'a plus rien à donner. On n'a rien à donner. Donc, il y a un conflit. On nous dit, on nous parle d'argent caché. Donc, on dit qu'on n'a rien à donner. Mais l'argent est caché. Ou bien, on l'a dépensé pour des quoi? Accomplir des rêves. On l'a dépensé. Et je vais clarifier. Ici, il y a une personne qui avance seule depuis longtemps. La tortue qui exprime la longévité. On avance lentement. Lentement, elle est seule. Un jour à la fois. Un pas à la fois. Ici, les ennuis qui arrivent bientôt à leur fin. Parce qu'on va rencontrer le mur le très bientôt. Donc, il y a eu probablement quelqu'un qui aurait transgressé, avec le mot viol, transgressé loi, transgressé règle. Abusé de la confiance d'une personne. D'après moi, on va arriver bientôt à la fin des ennuis. Le mur approche. Ou bien, une personne va se retrouver dans le trouble très bientôt parce qu'elle a commis quoi? Parce qu'elle a transgressé des limites. Non respecté. Une personne n'a pas respecté les limites ou des règles, des règles du jeu. On a transgressé quelque chose. Loi, règles, on a abusé de la confiance de... Donc, les ennuis approchent. Ou bien, on nous dit que les ennuis vont prendre fin bientôt. Mais j'ai comme l'impression que quelqu'un va faire face à un mur. On dirait qu'on s'approche de plus en plus du mur. D'après moi, c'est quelqu'un qui a manqué de respect. Qui s'approche du mur. Est-ce qu'on va mettre fin aux ennuis? Donnez-moi une minute. Allons-y avec la carte là. Ici, une personne qui quoi? Rêve d'avoir de l'argent. On pourrait penser ça aussi. Rêve, la nuit, l'imagination. On rêve d'avoir de l'argent, d'avoir plus d'argent. Donc, il y a un conflit en lien avec la boîte vide. Ok, continuons. Allons-y. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un plaisir à transgresser les lois, les règles. D'après moi, cette personne... On va bientôt rencontrer un mur. On va être dans le trouble très bientôt. Ok, ici, avec l'argent et l'ombre, la nuit, on peut parler de rêve d'avoir de l'argent. Rêver d'avoir de l'argent. De recevoir de l'argent. Comme on pourrait penser aussi à argent caché. On a caché l'argent. Donc, il y a un conflit qui tourne autour de la boîte vide. Ici, on dirait qu'on dit qu'on n'a plus rien à donner. On l'a peut-être dépensé dans des addictions. Continuons. Quoi d'autre? Sur argent et la nuit, quel sens voulez-vous donner à cette douleur? Deux cartes. Chagrin. Donc ici, chagrin en lien avec l'argent et la nuit. Il y a une tristesse. On a de la peine. Il y a de la peine. En lien avec l'argent. Cacher l'argent. Dépenser l'argent. Désirer de l'argent. Mais il y a de la peine. Attendez. Allons-y avec une autre carte. On n'a plus d'argent. On est triste. Il n'y a plus d'argent. On l'a caché. Argent caché. On avait caché l'argent. Après moi, on a dépensé. Donnez, donnez et le bar. C'est peut-être quelqu'un ici qui s'est montré généreux. Ça me fait penser à quelqu'un qui paye un verre. Qui paye le verre à tout le monde. On a dépensé l'argent. Quelqu'un était dans l'abondance. Il y avait beaucoup d'argent en poche. On a dépensé. On a donné. Il y a quelqu'un qui a distribué. C'est fait généreux. Il y a une personne qui s'est montrée généreuse. Je te paye un verre. Je te paye un verre. On dirait que c'est ça ici. Il n'y a plus d'argent. Bon, continuons. Donc, il y a une tristesse associée à l'argent. Bon, ici, on nous parle de santé. De faire des choix sains. De faire des choix santé pour soi. En même temps, on dirait. Choix sains, choix santé. On a de la peine. Une carte qui nous parle de prendre soin. De prendre soin de soi. De prendre soin de notre santé. Continuons. Je vais demander une autre carte pour ici. Une carte pour la lutte de pouvoir. Et la boîte. Une carte s'est retournée. Donnez-moi un instant. Hommes sœurs. Partenariats. Accords. Ici, il y avait accords. En lien avec la lutte de pouvoir et la boîte vide, il y avait un accord. On s'est entendu. On s'était entendu. Donc, d'après moi, il n'y a plus d'une personne. Oui, parce qu'il y a une lutte. À moins qu'on aime bien lutter seul. Mais il y a une lutte de pouvoir. Oui, mais on s'était entendu. Il y a un conflit en lien avec la boîte vide. Bon. Ici, il y a quelqu'un qui est à distance. On a pris une distance d'une personne. On s'en est éloigné. Chagrin, argent et la nuit. Et la santé. Je vais demander une carte mot pour choix santé. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de reconstruire son portefeuille. Qui fait maintenant des choix sains. Il y a quelque chose qui accroche avec l'argent. Attaque. Attaque. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé. Qui ne prend pas soin de sa santé. Chagrin. Je vais demander une carte sur la nuit. Chagrin caché. On cache notre peine. On cache notre peine. Problème de santé. La santé est affectée avec attaque. Succès et la nuit. Donc ici, on dirait qu'on réalise. On veut réaliser des rêves. On veut atteindre un objectif. On veut réussir. On espère. On espère atteindre le succès. On est dans l'espoir. Dans l'attente. On espère. On rêve. On rêvait de... d'atteindre. De réaliser un rêve. Un souhait. Il faut se rappeler nos cartes du début. Une lutte de pouvoir. Un conflit. Oui, mais on s'était entendus. C'est ce qu'on nous dit. S'il y avait un accord entre au moins deux personnes. Ici, j'ai eu vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui payait un verre à une autre personne ou à d'autres personnes. Une personne qui s'est montrée généreuse. Donnée. On dirait qu'on a dépensé l'argent. Ici, problème de santé. Succès. On voulait réaliser un rêve. Atteindre quelque chose. Rêveur. Rêver. La nuit. Succès la nuit. Chagrin. Peine. Chagrin. Peine. Argent. D'après moi, ici, là, on a perdu de l'argent. Avec le mot disgrâce. Il y a une chute. On était peut-être dans l'espoir d'atteindre quelque chose. On avait un objectif en tête. Et j'ai comme l'impression qu'on a perdu de l'argent. La boîte est vide. Faux et peur. On a joué dans le faux. On a menti parce qu'on avait peur. On a caché quelque chose. On a caché le vrai. Parce qu'on avait peur. Ça me fait penser à un comportement d'enfant quand il a peur de se faire chicaner. Donc, ici, il faut jouer un rôle, un personnage, parce qu'on avait peur. Rire menacé. Rire menacé. On dirait que j'entends des doubles messages. Rire menacé. Se sentir menacé. Mais on dirait que c'est comme si je voyais le clown rire. Le clown qui me semble être heureux, joyeux, mais en réalité, sous son costume, c'est quelqu'un qui a peur, qui a joué un rôle parce que cette personne se sentait menacée, sous contrainte. Il y a une histoire ici nébuleuse en lien avec l'argent et la peine. Oui, il y a de la souffrance. Contrainte, douleur. Se sentir menacé. On dirait que c'est quelqu'un qui est habitué de sortir le soir, la nuit, le bar. Il y a une histoire de dépense, en tout cas. La boîte est vide, il n'y a rien dans la boîte. Et il y a un conflit, une lutte. Oui, mais on s'était entendu, il y avait un accord. Bon, donc ici, on dirait qu'on a joué un rôle. On est triste. Le rire qui cache la peur, qui cache la douleur. D'après moi, on a perdu l'argent. La boîte est vide. Et il y a quelqu'un ici qui a décidé d'avancer seul. La tortue qui avance seule depuis longtemps. Un jour à la fois, un pas à la fois. Donc, il y a une histoire de longue distance. On s'est distancé d'une personne. On s'est éloigné. On dirait que quelqu'un s'est éloigné comme pour fuir. Fuir une réalité. Fuir. Un conflit. Fuir. Il y a quelqu'un qui a transgressé des règles. Le mur approche. Donnez-moi une minute. La fin arrive bientôt. On pourrait penser à la fin des ennuis, comme on pourrait nous dire qu'une personne va se retrouver dans les ennuis parce qu'elle va rencontrer un mur. Le mariage. Le couple. La connexion. La promesse. Donc ici, on a transgressé une règle. Viol. Ennui. Et le mariage. L'alliance. Quelqu'un va rencontrer un mur. On veut mettre fin aux ennuis. Comment peux-tu y arriver? Il y a l'histoire du couple ici. Un couple. Un couple. Un couple qui a transgressé des règles, des lois. Il est temps d'aller de l'avant. Ici, on en a plein la tête. D'après moi, on va mettre un terme à... Bon, écoutez. Il y a une histoire d'argent. Ça revient encore en lien avec le cercueil. D'après moi, il y a quelqu'un, un couple ici, qui a transgressé des règles. Il y a une idée de partenariat. Transgresser des règles en lien avec le cercueil. Il y a quelqu'un ici qui a abusé de l'autre, de la confiance de l'autre. On peut me présenter aussi le couple. Un couple qui a transgressé des règles en lien avec le cercueil. On veut avancer, on veut avancer, on veut avancer, on en a plein la tête. On ne veut plus... On ne veut plus être dans le trouble. On veut que ça s'arrête. Bien, dans ce temps-là, il faut régler. Quand on veut... Quand on veut qu'un problème s'arrête... S'arrête, bien, il faut le régler. Il faut le régler. Ennui, ennui. Je vais demander une carte mot pour le mariage. Le couple. Il y a quelque chose... Oh là là, donnez-moi une minute. Expert. Expert et le couple, le mariage. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a manqué de discernement, là. Qui agit sur un coup de tête, sous le coup de l'impulsivité. Expert et le couple. Attendez, il y a des cartes qui sont tombées. Enfant, rêve. Rêve d'enfant. Enfant, rêve. Et il y a deux autres cartes qui sont tombées. Se libérer de l'angoisse. Se libérer de la peur. Se libérer de l'angoisse. Rêve d'enfant. Enfant, rêve. Et se libérer de l'angoisse. Donc, on dirait que ces cartes nous disent, « Libère-toi de la peur. Réalise tes rêves d'enfant. » Réalise tes rêves d'enfant. Experts et le mariage. Le couple. Est-ce qu'on va rencontrer une personne de bon conseil pour nous guider pour notre relation? C'est une possibilité. Il y a quelqu'un ici, là, qui, avec la cassette, là, on a plein la tête. En même temps, on pourrait penser, avec le cercueil, à une libération, un changement au sein d'une relation. Et ça entraîne, bien, la carte de l'abondance. Suite à la séparation, bien, on reçoit une somme d'argent. Attendez. Le cercueil et l'abondance. On rencontre une personne de bon conseil. Ici, il y a un couple. Un couple qui va rencontrer une personne pour le guider. Le couple va rencontrer l'expert. Ici, il y a quelque chose en lien avec... On dirait qu'il y a quelque chose qui... On dirait ici une bonne nouvelle avec l'abondance. C'est la carte du cercueil. Quand je regarde rêve, enfant, angoisse se libérer de... On dirait qu'il y a une bonne nouvelle. C'est comme si une personne va pouvoir enfin respirer. Suite à quoi? Rêve d'enfant. Réalise ton rêve d'enfant. Libère-toi de l'angoisse. On dirait que la carte du cercueil amène l'abondance. Donc, le cercueil représente... On peut parler d'assurance, on peut parler d'héritage, on peut parler de... Bien, ici, on dirait que ça apporte une bonne nouvelle avec la carte de l'abondance. On va pouvoir faire ce qu'on veut. On va pouvoir avancer. C'est ce que je vois, là, ici. Dans cette histoire, là, où il y a eu ennui. Donc, on pourrait penser, ici, que ce couple arrive bientôt à la fin des ennuis. On a transgressé des lois, des règles, mais on arrive à la fin des ennuis. Et on nous parle de, on dirait, une bonne nouvelle. Il y a un mouvement, là. Ça va se remettre à circuler. Étant donné que les cartes rêve-enfant, angoisse-se-libérée-deux, on dirait que ça s'en va vers du positif. C'est comme si on était pour atteindre un confort ou une amélioration sur le plan financier due à la carte de la fin. Il va y avoir une libération, un allègement, une libération. Rêve d'enfant. Réalise ton rêve d'enfant. Tu vas pouvoir réaliser ton rêve d'enfant. On dirait qu'on me parle d'autonomie. Là, on va pouvoir prendre un peu plus d'autonomie, avoir plus d'autonomie financière. Ça bouge. Donc, d'après moi, ici, là, en la zone, il y a un couple qui va rencontrer l'ex-père. Pour s'aider à sortir du trouble. Les ennuis arrivent à leur fin. On dirait qu'ils ont vécu, il y a eu avec viol, un abus. Un abus de confiance, un non-respect des lois, des règles. En tout cas, ce couple va consulter, d'après moi. Il va y avoir une libération, un allègement. Ici, c'est ce que je vois. Expert du couple, expert, contrat, mariage, une promesse. L'expert te promet. Le couple. La fin des ennuis pour bientôt. Une libération. Un changement positif sur le plan financier. Quelque chose va s'arrêter. On va arrêter de se casser la tête. On va arrêter de se casser la tête avec la cassette. La cassette, on en avait plein la tête. Puis là, ça va s'arrêter. Il va y avoir un mouvement positif. Tu vas pouvoir réaliser ton rêve d'enfant. Se libérer de la peur. Ouf. C'est ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais demander une carte sur chagrin et l'argent. Étant donné qu'il y a chagrin, il y a eu une perte ici. Je l'ai vu tantôt. On a perdu une somme d'argent. Là, je regarde chagrin. On dirait que c'était quelqu'un qui rêvait ou qui espérait atteindre son objectif. Mais on dirait qu'il y a eu une perte d'argent. Sur chagrin, vous voulez me dire quoi encore? La peur. Peur du serpent. Peur d'être manipulé. Peur des mensonges. Peur de... Il y a vraiment une grande peur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a entretenu dans un rêve, qui t'a promis quelque chose. Le succès. Tu vas atteindre un objectif. On dirait qu'il y a une promesse. Il y a de la peine. Il y a eu une perte ici. Il y a quelqu'un qui t'a menti, qui t'a manipulé. Hum? Qui a joué dans le faux. Le serpent. Le conflit qui revient. Dans le cachet, le cachet, la peur de s'ouvrir. On ne le savait pas. On ne le savait pas. Ici, il y a eu un but de confiance. On a suivi la voie du faux guide. Une personne nous a mal guidés. Mais ici, on nous dit qu'on va s'en libérer. Il y a quelqu'un ici qui a été influencé. Il y avait quelqu'un qui jouait dans le cachet. Une personne rusée. Qui t'a peut-être fait une belle promesse. Tu vas atteindre le succès. Mais le rêve ne s'est pas réalisé. Hum? On a suivi la voie de quelqu'un qui a abusé de notre confiance. Le faux guide. Et aujourd'hui, on a perdu. Il y a un conflit dans l'air. On a perdu une somme d'argent. Hum? On ne le savait pas. On ne le savait pas. On dirait qu'on est sur nos gardes. Peur de s'ouvrir. Une femme a peur de s'ouvrir. Peur d'être manipulée. Ah, c'est incroyable. De toute façon, on va se libérer ici du faux guide. Faux guide qui a abusé de notre confiance. Il y avait quelque chose de caché. En lien avec l'argent. On s'est fait manipuler. Il y a peut-être une fraude. On nous a menti. On nous a fait rêver. On nous a fait imaginer toutes sortes d'affaires. On va atteindre le succès. On va avoir beaucoup d'argent. On dirait qu'on nous a fait miroiter quelque chose. Mais c'était faux. Apparence trompeuse. Le faux guide. Bien là, on se libère de... Du faux guide. Cette personne rusée qui nous a manipulés mentit. Il y a un conflit dans l'air. Et cette personne nous dit, « Bien, je ne le savais pas. » Ce faux guide a très peur aujourd'hui. Cette personne représentée par le serpent a très peur. Ah, cette valeur. Ah, mais c'est des histoires de mensonges, de ruses, de manipulations. Là, aujourd'hui, on a peur de s'ouvrir. On est sur nos gardes. On a perdu confiance en une personne qui nous a menti. Qui nous a fait des accroirs. Qui nous a chanté la pomme. Qui nous a fait rêver. Fait rêver. Ce n'est pas la réalité. Il y a une désillusion. Donc, on se libère ici d'une personne qui nous a menti, manipulé. Donc, tout ça est en lien avec une lutte de pouvoir et la boîte vide. Et on s'est éloigné ou on s'éloigne. On prend une distance d'une personne ou c'est une personne qui est à distance. On peut s'être éloigné parce que le serpent se cache. Alors, voilà. Il y a eu un abus de confiance ici. Apparence trompeuse. Le serpent s'est joué de toi. Bon. OK. Allons-y maintenant avec une autre carte. Un message de l'univers. Ça va probablement se résoudre. Il y a quelque chose qui va se résoudre, en tout cas. Ici, on se libère du serpent. Ici, il y a quelqu'un qui va pouvoir réaliser son rêve d'enfant. Ici, on dirait qu'il va y avoir une amélioration et c'est en lien avec le cercueil. Oui. On va cesser de se casser la tête. Un couple ici va rencontrer l'expert. On va cesser de se casser la tête. On va pouvoir enfin réaliser un rêve d'enfant. Se libérer de la peur. Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Ça me fait penser à rêve d'enfant. Tu vas pouvoir enfin réaliser ton rêve d'enfant. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada